bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà elle a salu d'aller ah non mais franchement il a fracassé ou yassanda il a fracassé ou yassanda l'actuel ministre des affaires étrangères et suivant l'interview bonsoir bonsoir vous êtes président du parti d'opposition et fdg union des forces démocratiques de guinée l'actualité de ces derniers jours c'était aussi le sommet de la francophonie la guinée a réintégré l'oif après sa suspension on va écouter à ce propos le ministre guinéen des affaires étrangères maurice en a kouyaté les nouvelles autorités guinéennes conduites par le président ont fixé un cap un cap de refondation du pays c'est ce cap de refondation du pays qui a été examiné à la loupe par l'oif et l'oif a adhéré à cela mais en nous donnant aussi des conseils parce que c'est ça on est souverain on fixe le cap mais on tend la main à nos amis pour que ensemble on puisse construire quelque chose pour qui pour les populations guinéennes monsieur dalen diallo l'oif qui adhère au cap fixé par le pouvoir de transition qu'est ce que ça vous inspire attendez permettez moi de réagir à l'admission de la guinée à l'oif parce que c'est le moment est mal choisi c'était vraiment inopportun c'est au moment où il ya la disparition forcée de fourniqués mangé et de bill le bas deux activités de la société civile arrêtés par la gendarmerie et les forces spéciales et qui ont auge qui sont aujourd'hui porté disparu dès lors que les autorités ont dit ne pas savoir qui les a arrêtés où ils sont imaginer dans quel état se trouve leur famille tout à fait c'est au moment où on présente au peuple de guiné le corps du colonel célestin un militaire qui était arrêté depuis un an et qu'on disait aussi ne pas savoir où il est et c'est au moment où les radios sont fermés c'est au moment où les médias sont fermés les libertés publiques sont mal menées les droits humains sont violés de manière flagrante il ya plus de 58 jeunes qui ont été abattus parce qu'ils tentaient de manifester parfois contre le le délestage parfois contre le coup de la vie c'est en ce moment que l'oeuf a choisi pour accepter la guiné or la déclaration de bamako qui engage les états membres de l'oeuf à respecter un certain nombre de valeurs et de principes ne permettait pas ce retour en ce moment là où comme je l'ai dit les droits humains sont violés de manière récurrente et flagrante pourtant monsieur celui d'alain diallo vous avez applaudi quand alfa kondé avait été renversé par le par mamadie d'oubouïa est ce que vous le regrettez aujourd'hui écoutez avant de regretter c'est à dire que les engagements qui avaient été pris par la jeune au moment de la prise de pouvoir qu'on a applaudi elle s'est engagée à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice au piétinement des droits et libertés des citoyens et à organiser très rapidement des élections pour remettre le pouvoir à un civil que le justement il ya cet avant-projet de nouvelle constitution mais avant ça aujourd'hui il faut d'abord savoir que la jeune a régné tous ses engagements y compris parce qu'il est bravo elle avait s'était engagé à protéger les libertés publiques et les droits humains mais s'était engagé à organiser avec diligence le retour à l'ordre constitutionnel par des élections transparentes et inclusives et s'était engagé à ce que c'est les membres de la transition les responsables de la transition ne participent pas à ces élections ça a suscité une certaine confiance et un soutien de toute la population guinée or tous ses engagements sont trahis aujourd'hui mme amadidou mbouya ne s'est pas porté candidat pour le moment pour le moment mais à côté de tous ses porte-parole tous les membres du gouvernement aujourd'hui il ya une promotion et une justification de sa candidature et vous allez apprendre dans quelques jours qu'il est candidat et donc s'il aura trahi soncement c'est un procès d'intention donc que vous lui faites là pardon c'est un procès d'intention mais vous avez écouté les membres du gouvernement à toutes les toutes les toutes les campagnes qui sont organisées aujourd'hui dans le pays pour justifier sa candidature et pour promouvoir sa candidature alors que il a prêté serment de ne pas le faire à plusieurs reprises il s'est engagé sur le plan moral s'il le faisait ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement grave quelqu'un qui prétend juré diriger le pays qui ne respecte pas sa parole sur le plan moral ce n'est pas bon et sur le plan juridique il a préparé une charte de la transition dans laquelle il a mis en bonne place l'interdiction faite aux membres aux responsables de la transition l'article 46 comme vous êtes en exil monsieur seloun d'alénialo depuis deux ans vous n'avez pas participé à la rédaction de ce texte le président du cnt a affirmé sur notre plateau ici que toutes les formations politiques ont envoyé leur contribution écrite c'est votre cas oui c'est mon cas nous avons envoyé une contribution nous nous sommes élevés contre la suppression dans la nouvelle constitution dans les dispositions transitoires justement des articles 46 55 et 65 parce que c'est ces articles qui interdisent la participation des responsables de la transition aux élections donc à cet égard c'est vrai mais écoutez personne n'a tenu compte d'aucune contribution la charte avait été rédigée sans la participation des populations mais on a pris acte puisque la chante la charte reprenait protéger bien les libertés publiques et les droits humains et respect s'engager à faire respecter par les autorités l'ensemble des engagements internationaux de la guinée alors le 25 septembre dernier vous avez appelé dans une vidéo vous compatriote à l'union sacrée contre justement l'éventuelle candidature du général le mamadie d'oumbouya donc vous appelez à manifester alors que vous êtes en exil hors sol donc hors sol oui oui bien sûr je suis pour le moment à l'étranger mais je vais rentrer soyez assurés que je vais rentrer je prépare mon retour et je viendrai écoutez je vais pas vous donner la date pour l'instant le moment venu je vous donnerai la première de l'information ceci dit alors pourquoi je suis contre la candidature c'est une question d'abord morale lorsqu'un homme librement s'engage devant le peuple un officier de l'armée s'engage à ne pas faire et jure sur une constitution sur une charte qui interdit sa candidature et jure de respecter cette charte et de la faire respecter c'est une c'est une question d'abord morale mais à une question juridique parce qu'il viole la charte ensuite il viole la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance qui stipule que les auteurs de coups d'état constitutionnel qui change qui prennent le pouvoir en dehors des procédures constitutionnelles ne doivent pas participer toutes les élections pour le retour à l'ordre constitution alors il ya quelques jours vous avez rendu visite à votre ami assidia touré président de l'ufr lui aussi en exil qu'est ce qu'il en est ressorti de ces échanges nous nous avions constaté qu'on avait une convergence de vues sur l'ensemble des problèmes que ce soit la non candidature de monsieur d'oublier que ce soit le retour diligent à l'ordre constitutionnel c'est que ce soit le respect des droits humains et des libertés fondamentales la libération de phonique et manguez depuis le dialogue et que aujourd'hui on a on a on a vu le général koulibaly sadiba le colonel célestin le médecin docteur diabaté sont morts dans des conditions non illicidées nous demandons que des enquêtes soient menées et qu'on dise au peuple dans quelles circonstances ces citoyens guinéens sont décédés donc vous êtes prêts à faire alliance avec sidia touré éventuellement contre mamadit mouya s'ils se présentaient bien sûr c'est ce qu'on a dit on est tous d'accord au niveau des forces vives et dans mes entretiens avec sidia on était d'accord pour exiger la libération de phonique et manguez et de billou pour exiger que des enquêtes soient diligentées pour expliquer aux guinéens dans quelles circonstances le général sadiba koulibaly est décédé et dans quelles circonstances également le colonel célestin et le docteur du bateau sont décédés monsieur c'est loup d'alien dialou on rappelle que vous êtes accusé dans votre pays d'avoir bradé l'avion air guiné de vous être enrichi lorsque vous étiez ministre des transports sous l'ansana conté l'homme d'affaires et politiques eladj mamadou sila qui avait racheté la compagnie air guiné à l'époque vous a plusieurs fois défendu dans cette accusation n'est ce pas suffisant pour vous aider à affronter la justice à retourner dans votre pays en finir avec cette vieille affaire tout le monde sait que dans cette affaire je n'ai joué aucun rôle et que je n'ai aucune responsabilité donc il est temps de rentrer ce n'est pas la peur de la justice qui manquait rentrer je ne fais pas la confiance à la justice c'est évident c'est un problème mais je suis en train de préparer mon retour et il aura nécessairement lieu merci je rappelle que vous êtes le président du parti d'opposition ufdg en tout cas mon beau est devenu et le jumeau d'alpha condé il est devenu ça dit toutes les questions il répond il tourne même pas autour voilà et oui à sanda qui pensait que non c'est lui qui allait avoir la parole parler au nom de la guiné dans l'affaire de francophonie mais en tout cas elle la seule est venu tout gâté voilà c'est à dire ce qui se passe au pays ils ne veulent pas parler de ça oui nous on va on a dit ça en refondation est ce qu'on peut parler de refondation c'est ça mon problème avec le cnrd est ce qu'on peut parler de politique sans parler du rpg arc-en-ciel est ce qu'on peut parler de politique sans parler de de l'ufdg est ce qu'on peut parler de politique sans parler de uf c'est ça le problème c'est à dire quand tu te sortes ils sont devant les gens mais est ce que la dame là même n'est pas guinéenne la journaliste là dans ça est passé la dernière fois c'est que elle maîtrise tous les sujets l'actualité les tendances en guinée cette journaliste je n'ai jamais vu elle comme on appelle un journaliste d'ailleurs désolé vous m'entendez ou pas si vous m'entendez dit en commentaire vous m'entendez voilà j'ai eu un problème technique et si vous m'entendez vous dites que vous m'entendez voilà maladeau boy si vous m'entendez dites que oui vous m'entendez je vais juste en commentaire oui vous me recevez parce que voilà j'ai eu un problème technique mais tout va bien est ce que vous m'entendez ok merci kadiat diallo voilà ça va merci à tout le monde je vois maintenant les commentaires voilà et vous avez vu cette journaliste franchement il faut tirer chapeau mais elle connaît elle maîtrise c'est pas les journalistes ça dit elle maîtrise les noms les sujets l'actualité vraiment elle a une maîtrise voilà tous ceux qui passent devant elle a non là où tu t'entends pas elle va poser non elle maîtrise l'actualité de chez nous voilà et le cnr d comme je vous ai dit le 31 décembre ce n'est pas loin voilà le 31 décembre ce n'est pas loin c'est juste à côté et comment vous a déjà dit les militaires on va être encore clair avec vous si vous savez que vous voulez faire de la politique vous voulez empêcher les politiciens de faire de la politique et comme vous êtes des militaires c'est très simple je dis bien c'est très simple nommer le président alpha qu'on est ministre de la défense elle a c'est l'audi le chef d'état-major des forces armées sidi a touré commandant de bata les politiciens là voulaient nommer commandant de région commandant de division ainsi de suite parce que ils ne vont pas accepter vous vous avez les armes les politiciens ont le peuple mais comme vous voulez faire de la politique amara bala samoura idiamine et dumbuya vous voulez faire de la politique c'est aussi simple que ça enlever la tenue on va vous laisser chacun va prendre un parti politique vous allez prendre des partis politiques maintenant eux ils vont commander les unités maintenant on va voir clair dedans comme vous pensez que non vous voulez empêcher tout le monde à n'est pas fait c'est parce que vous avez les armes mais vous oubliez qu'il ya le peuple qui accompagne ces leaders là donc ça ne peut pas marcher du tout ça je voulais dire vous ne pouvez pas dire que oui vous avez choisi eux ils ont choisi d'être des politiciens vous vous avez choisi d'être des militaires donc votre place c'est dans les casels vous avez dit non ça n'allait pas en côte d'ivoire ça n'a pas marché robert guéhi il s'est présenté leur robert guéhi il s'est présenté face à l'orang babo vous avez des politiciens intelligents rusé nous ne voulons pas de désordre en guinée c'est pourquoi on vous dit de bien réfléchir et de vraiment décider ce qui est bon pour ce pays là on vous dit ça ne va pas marcher le jour que vous allez dire oui même si le politicien accepte vous vous êtes candidat vous savez que vous n'avez pas la majorité et quand ils vont appeler le peu parce qu'ils ne veulent pas de vous ça va créer le désordre dans le pays donc moubara ouma yandi vous avez fait trois ans au barabangé eti vos enfants sont encore jeunes vos enfants qu'on sont encore très jeunes et la cellule et ses enfants peuvent s'occuper de lui aujourd'hui même s'il ne fait plus la politique le garçon de la cellule peut s'occuper de sa famille aujourd'hui les enfants de mon oncle amadou damaro l'honorable amadou damaro ses enfants peuvent s'occuper de lui même s'il ne fait plus la politique les enfants de sidia peuvent s'occuper mais vous les enfants de mamadou aujourd'hui je ne dis pas ils mettent l'argent dans leur compte ils peuvent rien faire aujourd'hui pour mamadou s'il arrête amara pareil bana samoura pareil donc c'est ce que vous devez mettre en tête tout ce que vous devez faire penser à vos enfants pensez à vos enfants voilà pensez à vos enfants pensez à vos femmes pensez à l'avenir de vos enfants sinon vous allez forcer la situation et le jour que cette coalition des forces vives vont appeler à la désobéissance ce n'est pas dans l'intérêt de chacun de nous voilà donc pour éviter cela vous avez pris les armes le 5 septembre soit disant qu'au troisième mandat que le pays n'allait pas et pourtant les leaders politiques la politique c'est pour eux ils ne comptent que sur le peuple parce que la politique c'est pour le peuple c'est le pouvoir du peuple et le peuple va répondre favorablement ça il faut mettre en tête ne voyez pas et tous ces démagogies les démagogues mouvement de soutien mouvement de football mamadou doumbouya tanambe à son riki madame mamadou doumbouya tout ça c'est de la démagogie au fond d'eux-mêmes ils ne vous aiment pas non dina narana on a fini rabat les gens vont vous apprécier si vous faites quelque chose vous posez des actes dans l'intérêt général les gens vont vous applaudir pour ça mais si vous pensez que la manipulation vous allez endormir tout le monde ça ne marchera pas Laurent Babou malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il est libre de se présenter Laurent Babou en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire malgré tout ce qui s'est passé Laurent Babou il est candidat personne ne lui barre la route ils n'ont pas changé la constitution pour barrer la route à quelqu'un comme je vous l'ai dit le candidat le plus âgé dans l'histoire des états unis actuellement c'est trompe les gens pensaient que biden était voilà il ya quatre ans de cela mais au maintenant c'est donald trump donc réfléchissez pensez qu'après le pouvoir il ya une vie vous avez fait le coup d'état présent il faut qu'on est n'est pas mort il est vivant voilà ma qui ça l'a quitté malgré qu'on lui propose des postes aujourd'hui dans des ong il dit non ma qui ça est le candidat c'est à dire il a la tête de la liste pour les législatures au sénégal donc il faut réfléchir qu'il ya une vie après tout ça mais si vous dites que non vous êtes les plus malins il faut forcer la situation et au fur et à mesure que vous forcez vous allez commettre des erreurs les gens vont manifester au mérée faramane et nathan ça ne va pas rester impuni parce qu'on vient de terminer le procès de 28 septembre où l'ancien président de la transition et moussa dadis aujourd'hui est condamné par qui qui a fait ce procès c'est vous vous devez tirer des liçons vous personne ne doit vous apprendre maintenant c'est vous qui devez vraiment réfléchir vous n'êtes pas des enfants c'est vous qui avez organisé c'est vous qui avez accéléré ce procès et ce procès est dû à quoi le refus du cndd d'organiser des élections libres accepté inclusive ils ont voulu manipuler les conséquences on a vu les leaders politiques ont appelé le peuple et le peuple a répondu favorablement est ce qu'on va condamner les leaders non parce qu'ils n'ont pas pris d'art c'est leur pouvoir c'est le pouvoir du peuple voilà vous devez faire ce que le peuple veut donc ça vous de réfléchir je vais les conseiller en même temps je tape sur eux voilà et mara mais c'est ça mais en tout cas 31 décembre c'est juste à côté vous avez formé le gouvernement aucun même c'est à dire c'est à dire les partis politiques n'ont pas participé trois ans transition il ya eu transition dans ce pays là on avait mis un gouvernement d'union nationale le pays était calme je dis bien gouvernement d'union nationale mais vous vous êtes venu le petit groupe ça dit vous avez écarté même les partis politiques et ça fait qu'aujourd'hui vous avez écouté la dame la journaliste elle maîtrise vous fermez les médias en guinée mais on parle de ça à l'étranger ça a servi à quoi de fermer les médias en guinée vous avez écouté la dame elle maîtrise notre ça dit l'actualité de la guinée elle maîtrise très bien et elle est très bien organisée dans le dans le débat ce que même le journaliste n'ose pas dire elle elle le dit haut et fort sur les plateaux de tv 5 mondes donc c'est une heure de voir les sotardes ou tambara guevoyen d'ouvrir donc le live est saboté mais c'est pas grave je dis merci à tout le monde voilà bonne soirée et comme on l'a dit hier en débat et ma comprendre hier je vais conseiller mon ami mais il n'a pas compris et tout de suite là on vient de m'envoyer un poste de adjé le king voilà à tana naki il a à la déclaration en naki co excellence mamadie d'oumbouya voilà salut vive la refondation à très bientôt adjéna sebera tanaiki d'encore à plus comme on dit voilà nous on l'a on l'a conseillé voilà on l'a conseillé et une partie que j'avais oublié hier de mentionner aujourd'hui ça je vous le dis si ça fait partie de leur plan ça ne marchera pas si on doit se servir de adjé comme cobaye pour nous attirer ça ne marchera pas parce que même si adjé rente vous ne le faites rien à l'âme de lilai si vous voulez mettez lui dans tout ça dit toutes sortes de conditions trouvez lui un appartement donnez lui même un appartement à plaza diamond donnez lui range rover et donnez lui un montant dix mille ou bien vingt mille dollars chaque fin du mois mais ce qui reste clair benito et moi en sud amaro on n'ira nulle part ça c'est clair et net même si je dois faire paix avec qui que ce soit comme nous l'avons dit moi je suis un homme de principe tant que les principes c'est à dire les points que nous avons énuméré chaque fois ici n'ont pas été respectés nous n'allons pas arrêté voilà donc si ils veulent ils n'ont qu'à donner de l'or à adjé nous avons si jamais ma dède n'a fallu oubè parce que fait frinara et non manara bade n'a plan d'abade adjé nous gésodé la guinée et sa condition si nous nous sommes et des envieux si on est envieux on va dire eh ah non et boye n'en fa et mara d'y en adjima et adjé na outo belebele moi je ne suis pas en vieux moi voilà nana ongounye nana ongounye nana mou ma sarama je veux ce qui est bon pour le pays mais adjé moussiga ma meni et sa condition damaro et fa nga fa ti na rien sa di benito damaro oumbiri nou someni net nyat e fa e fa mou jo a menm tag bap seli konami da kondisyon ba moutan nagan fa re eh parce que en vie oumbiri nga fe siga ma nan menne sonon donka nga fa la oube menm khananara moutan moussiga fe dene adjé nou siga sese ma soto alem dou li lai parce que moutan nga biri nga kontofili nga dene re menina mais fa la fée adjé siga mané samana condition ben it damaro se lève damaro vient groupe amou minima de on va dire benito t'as aussi bien on vous aime on vous aime on vous aime ou nous so au sara brima da someni net braaf a waa e fa minima fa minima natemne ha parce que mou barra raci konmi la decidé mou gyo ma fala ma ba anousi gana ganto meni Akeripetina akolo Akolo, a bara décider Donc, a la gha mali A la gha mali Merci à tout le monde Bonne soirée, à demain Voilà, nous avons marre Faut transition gagnon Faut transition gagnon, civile gafini Mais nous avons fait la guerre à la Guinée Nous avons fait la guerre à la Guinée Mais transition, CNRD Content à la guerre à la guerre Mou la gha ra, jipei ta Ali khema nara Ali ewa, egari yana dokombe meni Nga doko ouby eh Beyoncé, mous ka fè dède Tanke Militari na sori ya, ali mamadimara Tanke sori na beenge ya Moussofre la guine djilere Civile nusso loge nga Mou fag si ga ma na loge nga yati Mais Mou bara raci A bara décide A la gha A la gha Mali Parce que A mou falama be Mou mou waya be Parce que Plan na gha ra